yo les brothers bienvenue sur la team vintage mécanique j'espère que vous allez bien l'équipe aujourd'hui dans cette vidéo je vais changer les plaquettes de frein de la kim coquanon donc depuis que je l'ai les gars maintenant un peu plus d'un mois je vais pouvoir vous faire un petit bilan dans la partie 2 de cette vidéo où je vais vous dire ce que j'apprécie et ce que j'apprécie pas sur ce modèle et ce que ça a fait comme performance le fait est d'enlever le système anti pollution donc là aujourd'hui nous allons voir comment changer les plaquettes de frein je suis sur un étrier arrière flottant monopiston donc il ya quelques petites précautions à prendre notamment travailler avec des gains dégraisser les plaquettes pour pas que celle ci se glace lors du premier freinage c'est parti opération très facile dans un premier temps va vous falloir enlever les deux écrous de 12 qui se trouvent ici avant de complètement enlever votre étrier je vous conseillerais de défaire ces deux petits vis btr ici c'est celle ci qui vous maintiennent les plaquettes petite rectification donc nous sommes sur un étrier double piston une fois que vous avez retiré vos plaquettes et que vous avez repoussé les pistons à l'aide d'une pince multiprise ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser une bonbonne de nettoyant frein pour dégraisser votre étrier nissez vous d'une paire de gants de vos plaquettes poncer légèrement vos deux plaquettes du côté du freinage hop là vous voyez ce qui est tombé des plaquettes ensuite ce que vous pouvez faire c'est vous remettre propre et à juste venir les essuyer alors toujours avec un chiffon sec voilà vous retirez la première couche je dirais qui vous permettra d'avoir des plaquettes propres pour le montage assurez vous lors du remontage qui est bien la petite plaque de pousser des plaquettes qui se trouve en haut si vous voulez mettre un petit peu de graisse au lithium sur le tour du piston ça peut que aider mais faites attention lors du remontage de pas mettre de graisse sur l'intérieur de la plaquette conseils et astuces pour le montage procéder dans l'ordre commencer par la plaquette qui va à l'intérieur puis la plaquette qui va à l'extérieur mettez bien l'ergot de montage sur la barre ne vissez pas les deux vis btr ici qui vous maintiennent les plaquettes posez votre étrier et commencer par serrer les écrous de 12 lors du serrage pour ces deux là vous pouvez petite solution numéro un mettre de la l'octite ou sinon serrer jusqu'à embuter plus un quart de tour pour cela normalement il vous faut une dynamométrique mais ce que vous pouvez faire c'est embuter plus un quart de tour aussi ce qui me reste à faire mettre ici à l'aide d'une pompe à graisse un peu de graisse pour pouvoir graisser mes pistons dans l'étrier contrôler mon niveau de liquide de frein et réamorcer avec la pédale de frein pour mettre les plaquettes embuter toutes ces opérations terminées me reste à appuyer sur la pédale jusqu'à ce que celle ci devienne dure ça signifie que les plaquettes sont embutées au niveau de l'étrier ce tuto touche à sa fin j'espère qu'il vous aura fait plaisir c'était Zinok pour la team vintage mécanique à bientôt pour la partie 2